assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu asdiqa il aizak wa marahbabikoum fahad la nouvelle vidéo l'incha allah gada tukun khfifad rai fa gada n'haowlou n'joubou fiha ala des questions relatives au premier module intégré dans le programme de la première année du baccalauréat de français donc liwa la boîte à merveille adim qa marra marra luhlikoum des petites vidéos haka l'i gada n'haowlou n'khidmou fioum dqcm n'joubou ala dqcm donc tariqa qbal ma tchouf la bonne réponse hawlou annakoum yani tchoufou la vidéo à chaque fois ou tchoufou tchoufou men aandkoum qbal ma tchoufou la bonne réponse idan douzou ala barakatillah la première question quel est le genre de ce roman liwa la boîte à merveille est ce que c'est un roman policier roman en thèse roman autobiographique donc la bonne réponse c'est roman auto biographique deuxième question ce roman est écrit en 1950 1951 1952 donc il y en a qui sont noulés à la date de l'écriture im tchetsk tchbet donc c'est 1952 il est publié en 1950 1952 1954 donc la bonne réponse c'est 1954 ahmad sfrayoui est né en 1910 1915 1921 donc la date de naissance de l'auteur c'est 1915 comment s'appelle le narrateur yani le raoui n'est qu'il s'ouvre la machine kachib est ce que c'est ahmad sfrayoui sidi muhammad dris le narrateur était sidi muhammad le narrateur enfant a 5 ans 6 ans 7 ans donc la bonne réponse c'est 6 ans quel est le problème du narrateur de quoi souffre le narrateur la migraine la fièvre la solitude on sait très bien que sidi muhammad souffrait d'une solitude il était solitaire question numéro 8 où habite sidi muhammad habitait à dar chouafa qui existait pour les qui se trouvait à drb nouel pourquoi cette maison était nommée ainsi parce qu'il y avait une chouafa qui occupait le rez-de-chaussée c'était la principale locataire comme vous le savez donc la question 9 parmi les romans d'ehmad sfrayoui on a voyageur sans bagages le chapelet d'ombre les misérables donc la bonne réponse c'est le chapelet d'ombre question 10 ahmad sfrayoui est décédé ça veut dire qu'il est mort en 2004 2005 2006 donc il est mort en 2004 question 11 le contexte historique de l'histoire est ce que c'est la marche verte messire khadra l'indépendance du pays siqlal d'il-mgrib la colonisation française et ni siamal farasi donc c'était la colonisation française ou bien l'occupation française la question 12 l'élément perturbateur dans l'histoire de sidi muhammad est-ce que c'était la maladie de l'enfant la visite de sidi alib ou alib la ruine du père donc la bonne réponse est la ruine du père quand il a perdu son capital au chapitre 9 il a pris la décision qu'on vous rappelez donc d'aller aux environs de fes pour travailler comme en ce n'heure pendant un mois et récupérer son capital pour réétablir son atelier donc question 13 nombre de saisons n'a mené comme ce mot l'histoire de la boîte à merveille qui est un peu plus de 3 heures de vie les parties comme vous pouvez vous appeler donc il y a la partie de l'hiver من chapitre 1 chapitre 3 donc les événements qui se sont déroulés dans le chapitre 1 chapitre 3 qu'on a fait l'hiver où il y a le printemps dans le chapitre 4 chapitre 7 où il y a la dernière saison il y a l'été donc dans le chapitre 8 jusqu'à la fin de l'oeuvre il y a trois saisons le narrateur aime l'invisible le visible le néant donc on savait très bien on sait très bien que le narrateur est attaché à l'invisible au contraire donc inversement à ses collègues et à au bon bain de son âge qui étaient là qu'ils étaient attachés au visible donc chapitre 1 les questions relatives à ce chapitre l'enfant de 6 ans et aussi de mohammed veut attraper un moineau à l'ino un chat donc je suis nablé si de mohammed veut attraper un moineau il veut en faire son compagnon au niveau des débuts donc de l'insipite de l'oeuvre question 16 la voyante est adepte de la confrérie de gnawa donc il était adepte de la confrérie de gnawa et l'organiser une séance de musique nègre une fois par mois le narrateur habitait au premier étage deuxième étage troisième étage donc la maison de dar shouafa se composait de deux étages plus la terrasse donc rez-de-chaussée kimegna était occupé par la shouafa deuxième étage premier étage pardon était occupé par rahma son mari d'riss la wade fabriquant charu et leur fille zineb de sept ans et d'ailleurs zineb était l'ennemi de sidi mohammed et le deuxième étage était partagé entre la famille du narrateur et la famille de fatma bziouya donc le narrateur habitait au deuxième étage question 18 la la kenza la voyante était voyante et guérisseuse ne gaffa sorcière donc immaginé le narrateur elle était voyante et quelques peu sorcière et n'est qu'à dire choué des sehours où les femmes de toutes les conditions venaient la consulter donc des quartiers les plus éloignés et dain quand hada vidéo ben nisbal la boîte à merveille je vais vous donner d'autres vidéos bien sûr il a ajouté comme concept qu'il y a la prochaine ou maintenant ça vous partagez avec vos amis et à la prochaine